Bonjour à tous, présentation est une vidéo brute de l'ISS réalisée avec un mid 300 mm, une caméra ZW174, barleau x3, donc nous sommes à 9 mètres de focale, un filtre 610 nanomètres badère dans le rouge qui permet de diminuer légèrement la turbulence. Prise de vue avec fière capture, option auto-alignement. Donc là au début c'est extrêmement tourble, c'est normal. A chaque défaut de suivi l'image est coupée. Mais par moments l'image est quand même assez bonne. On a pour des brutes, c'est quand même, voilà, on sort quand même de belles images. Voilà la présentation d'une vidéo, l'acquisition de l'ISS brute directement sortie de la caméra. Etat numéro 2, une fois l'acquisition effectuée, on fait un tri dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on prend une partie des meilleures images. Donc là j'ai sélectionné un morceau de la vidéo. Il y a quand même des coupures mais on arrivera à corriger au montage. Voilà, c'est quand même plus facile pour les logiciels suivants de pouvoir travailler avec une vidéo correcte. Voilà, l'étape numéro 2. Une fois la vidéo triée, on va ouvrir le logiciel auto-stacker. Donc on va aller sur Open, ouvrir la vidéo, faire une analyse en cochant les modes Planète. Moi je laisse le reste des réglages normal. Donc il va analyser toute la vidéo et il va trier les images de la meilleure à la moins bonne. J'ai au préalable augmenté un petit peu la luminosité. Donc d'après lui c'est quasiment la meilleure. Je garde en général 20% des meilleures images. Donc je place des petits zappés. Ce qui permet au logiciel d'aplatir les déformations et d'améliorer l'image. J'utilise le mode Expand. Je fais des lots de 500 images, 300 ou 400 ça dépend. Je les espace de 40, 50. Il faut faire des tests pour voir un petit peu quel est le meilleur résultat par rapport à ces vidéos. Ici elle calcule, il devra me donner 199 images qu'après je vais assembler dans un autre logiciel. Voilà, on peut stacker. Une fois que le logiciel auto-stacker a composité les images et les envoie dans un fichier. Ouvrir une image. Commencer par la première, là j'ai un petit peu avancé. Il faut les visionner une par une. Pour vraiment voir s'il n'y a pas de défaut. La qualité de chaque image. Là, là il y a un défaut. Donc là il faudra trier, les supprimer manuellement. Ou si on a le temps de les prendre une par une. Essayer de gommer un petit peu les défauts. Ce qui permettra d'avoir une vidéo plus fluide. Personnellement, je n'ai pas le temps d'effectuer cette tâche. Je les enlève directement. Je prends 163 images par seconde. Je fais une vidéo à 30 images. En assemblage finale. Donc ça ne se voit quasiment pas. Voilà. Bien trier pour avoir une vidéo d'une qualité la meilleure possible. Une fois le tri effectué, on ouvre le logiciel Astro Surface. Donc on choisit une image. Coteau Stacker a déjà composité. Celle-là, elle est bien. On verra bien. Voilà. On la met au niveau du une fois. On va être affiché en taille réelle. Voilà. Wavelet. On fait un cadre autour. Voilà. Moi, je n'ai jamais prêt réglage. Donc ça donne une ISS. Voilà. Après, on choisit. On fait plus ou moins comme on veut. Si on la veut vraiment douce. Un petit peu accentuée. Ébrouitée. C'est un choix. Voilà. Vous faites vos propres réglages. C'est pas toujours évident. Mais bon, c'est toujours des petites touches. Un petit peu ici. Un petit peu par là. Là, c'est vraiment très brouitée. Là, il y a peu de détails. Donc, on augmente un petit peu. Voilà. Je pense qu'elle est bien. L'ISS sympa. Pas trop de luminosité. Le problème de l'ISS, c'est toujours des zones très claires. Et des zones vraiment foncées. On a du mal à les faire ressortir. C'est pas toujours... Vous trouvez le juste milieu. C'est pas évident. Une fois que vous êtes content de votre ISS, vous sauvez vos réglages. Là, c'est très important. On revient sur le mode, le B, le batch. Ici, à côté de Wavlet. Ici, vous ouvrez toutes vos images que Autostacker vous a gentiment composité. Voilà. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, on passe à l'étape suivante. Ensuite, vous allez lire ce qu'ici vous avez enregistré comme réglage. Et ensuite, vous allez lancer le process. Une fois que vous aurez lancé votre process, ça va vous donner des images compositées avec vos propres réglages. Donc, là, vous les ouvrez. On va peut-être un peu bruité, celle-là. C'est peut-être les premières. Voilà. Et là, vous revérifiez tout. Voir s'il n'y a pas de problème. Et voilà ce que ça vous donne. Donc, vous avez un lot d'images. Qui est vraiment... Voilà. Là, on approche... Ah, il y a encore quelques défauts ici. Il faudra en éliminer quelques-unes manuellement. Mais ça donne quand même une belle série d'images d'ISS. Vraiment sympa. Après, on va passer sur un autre. On va passer sur un autre logiciel. Étape suivante. Après le tri, on ouvre le logiciel PIPP. On ouvre les images que le logiciel Astro Surface nous a gentiment amélioré. Ici, le mode ISS. La sortie finale sera à un AVI. Ici, on sortira à 30 images par seconde. L'animation à la fin sera revue à l'envers. On va la faire répéter 5 fois. C'est bien. Ici, je coche pour ma part nonne. Je trouve que j'ai un meilleur résultat. On va faire une sortie en 900 par 700. Ici, test option. Ce qui permet d'afficher ici. Ici, on peut faire varier pour pouvoir mettre la date, son nom, etc. dans un autre logiciel. Une fois que c'est fait, start processing. Et voilà ce que ça donne. On va l'afficher un peu plus en grand. Voilà. Donc, voilà le traitement final de l'ISS. Après, on peut le mettre dans un logiciel vidéo pour marquer des annotations. Voilà ce que se donne le traitement. Voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma chaîne. Merci et bon ciel à tous.